Bonjour, bonsoir, bienvenue, bienvenue à toutes et à tous, vous qui appréciez ouvrir les boîtes crâniennes de vos semblables et découvrir ce qui se cache à l'intérieur. Nous parlons dans cette série de vidéos de biais cognitifs, ces décisions que nous prenons, ces croyances qui nous animent, ces petits schémas de pensée qui nous semblent d'une logique imparable, mais qui nous font en réalité faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs. C'est normal, notre cerveau nous veut du bien a priori, et c'est lui qui est à l'origine de ces réactions, mais voilà, dans certaines circonstances, notre cerveau est notre meilleur ennemi et nous pousse à l'erreur, parfois fatale. Il y a des dizaines de biais répertoriés et certains d'entre eux nous coûtent énormément d'argent, mais surtout de temps. On va parler aujourd'hui de recettes de cuisine. Si, 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 vous allez voir, mais on va surtout parler du biais du champion qui a déjà fait l'objet d'un post que j'ai publié fin octobre, donc, ouais, déjà bientôt un mois et demi, ça passe vite. Le biais du champion fait partie de la catégorie des biais de modèle mental. C'est ultra simple. Vous imaginez, vous êtes dirigeant d'une entreprise, vous lancez un recrutement pour, mettons, la direction commerciale de votre structure, qui commence à grossir, et puis là, vous tombez sur le CV de gros psychopathe. Le truc génial. La personne a tout fait. Tous les postes commerciaux dans les plus belles boîtes de France et de Navarre, des expériences à l'étranger, le pompon. Vous pourrez presque se demander pourquoi il vous a envoyé son CV, mais à la limite, on s'en moque, il l'a fait super. Entretien d'embauche. Vous vous contenez secrètement, mais le candidat ou la candidate casse la baraque en expliquant comment elle compte reproduire les immenses succès qu'il ou elle a mis en place dans sa future ex-boutique pour vous propulser à la tête de votre secteur d'activité. Rien à redire. Son expérience, son talent, son CV, il y a tout qui claque. En un mot, champion. Vous devez le recruter, c'est une évidence. Allez, papier, contrat, etc. Bon. Et boum, dès son arrivée, le nouveau champion, il se met au travail, d'arrache-pied, il y va, il y va, il y va, il y va, il y va. Ce qui occasionne une énorme satisfaction au départ, évidemment. Vous l'avez recruté pour ça. Mais, il y a un mec. Le champion est champion, mais là d'où il vient. Pas forcément chez vous. Autrement dit, une recette qui marche super bien dans une friteuse peut complètement rater dans une soupière. Et c'est généralement ce qui se passe quand on recrute un champion. Je vous avais dit qu'on parlerait de cuisine. Bon. Alors, comme cette personne est ultra confiante sur la base de ses précédents résultats, elle va chercher à reproduire la même recette que précédemment et dans un univers potentiellement très différent, ce qui peut occasionner des problèmes. Et pire, ses résultats précédents étaient exceptionnels, donc elle va considérer que la non-reproduction de ses résultats dans le nouvel environnement ne pourra pas être de sa faute à elle et que seules les autres sont à blâmer. Manque de travail, manque d'ambition, manque de vision, etc. Vous avez un petit retournement de situation, là, en 30 secondes. Bon. Dans certains cas, cette prise de conscience peut, en fait, prendre plusieurs années. C'est-à-dire admettre que, finalement, cette personne était très bonne avant ou ailleurs, mais qu'il faut arrêter les frais maintenant parce que sa méthode ne fonctionne pas pour nous. Et ça fait mal d'admettre qu'on s'est trompé, qu'on a engagé autant d'argent, autant de temps, en croyant au bienfait de cette championne ou de ce champion. Mais plus on attend, et plus ça coûte. Plus ça coûte, plus on va repousser la décision de fermer les vannes. C'est le fonctionnement des pièges abscons. Voilà pour l'exemple. Bon. La conclusion, c'est que pour éviter de tomber dans ce biais, il faut toujours déterminer des questions qui confirment la bonne adéquation entre le potentiel champion et son futur environnement et déterminer des petites jauges de contrôle pour que même son incroyable succès d'avant ne lui donne pas crédit pour tout chambouler et mieux rejeter la faute sur les autres ensuite. Ça veut dire savoir gérer l'ego du champion. Qu'est-ce que vous préférez faire ? Entre gérer son ego ou ramasser les pots cassés derrière lui et compter l'argent et le temps qui vous aura englouti dans son trip mégalo. Pensez-y juste une seconde avant de le recruter sans cadrer son action. Félicitations pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous en savez maintenant un peu plus sur vous-même et sur le magnifique fonctionnement du cerveau humain. Je suis Jean-Baptiste Baron et je permets aux dirigeants submergés d'optimiser leur temps pour ne plus en perdre. Pour continuer ensemble la discussion sur les biais cognitifs, sur le biais du champion, sur ce que vous voulez, sur la meilleure manière d'optimiser votre temps et vos actions, n'hésitez plus. Laissez-moi un petit commentaire sur cette vidéo. Envoyez-moi un message, mais surtout, agissez. À la prochaine ! Sous-titrage FR ?